Salut, ravi de vous retrouver, on est toujours à Meugev pour Tokissime, le rendez-vous des cuisines de montagne. Et je suis ravi de recevoir mes deux invités, donc Mercote, qu'on ne devrait plus présenter, qui est, comment on te définit animatrice ? Voilà, je suis journaliste à France Bleu Pays de Savoie, enfin chroniqueuse, pardon, à France Bleu Pays de Savoie, et animatrice à M6, jury avec Céline Lignac. D'accord. Dans le meilleur pâtissier. Et Nathalie, je te laisse te présenter succinctement. Alors, je m'appelle Nathalie Elal, je suis journaliste gastronomique, et je suis également intervenante sur France Inter, et chroniqueuse dans l'émission de Daphné Burki, Je t'aime, etc., sur France 2, spécialiste de l'histoire de l'alimentation. Et auteure d'un livre, qui est le dictionnaire Exquis du chocolat, sous-titré La Référence pour tous les amoureux du chocolat, qui vient de sortir chez Albin Michel, et dans lequel j'explore toutes les facettes de l'univers fascinant du chocolat. Et je pense que Mercote, dont j'admire beaucoup le travail, ne va pas me contredire, parce que je sais qu'elle aime elle aussi beaucoup le chocolat. J'ai découvert ce livre, j'ai chroniqué à France Bleu d'ailleurs, et c'est un livre magique, parce que c'est un livre, déjà au toucher, il est sensuel, et le chocolat c'est sensuel. Donc déjà ça c'est bien. Ensuite, c'est pas un livre qu'on lit d'un seul trait, c'est un livre qu'on consulte de temps en temps, ou quand on cherche quelque chose, parce que c'est très 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 bien documenté, c'est l'histoire du chocolat, mais aussi des chocolatiers, mais aussi, il y a plein de choses, c'est très mélangé. C'est un dictionnaire ludique, moi je dirais. D'accord, c'est un dictionnaire. Oui mais ludique, c'est pas un dictionnaire, c'est triste le dictionnaire, ça c'est pas un dictionnaire triste. C'est pas sérieux, parce que moi je me prends pas au sérieux, je crois qu'on a ça en commun, on aime bien les choses naturelles et authentiques, et le chocolat c'est justement un produit qui se doit d'être authentique avant d'être transformé en pâtisserie et de donner le meilleur du même en fait. Exactement. Alors Mère-Cose, est-ce qu'on peut dire que le chocolat c'est le meilleur ami du pâtissier ? Ah ben c'est un des meilleurs amis du pâtissier, oui, avec la vanille par exemple, parce que moi j'aime bien aussi, j'aime bien le chocolat, mais j'ai un petit coup de cœur aussi pour la vanille. Mais le chocolat oui, parce qu'on peut le travailler de multiples façons, il y a plusieurs façons de, il y a plusieurs textures, il y a plusieurs, c'est infini carrément. Oui, c'est en salé aussi. Et en salé aussi, Frédéric Beau, il a fait chocolat fusion, toutes ces recettes salées qui sont exceptionnelles, et puis on peut le manger à toute heure selon la manière dont on l'accommode. Donc le chocolat, de toute façon, les gens qui n'aiment pas le chocolat, ils n'en plus leur vie. Alors moi justement, dans le livre de Mercote là, que je me suis empressée de lui faire dédicacer, moi j'ai trouvé, je lui ai demandé à Mercote, parce que quelle est ta recette préférée à base de chocolat ? Et là on a une, elle m'a dit, il faut absolument que tu aies cette recette, c'est une recette de bar chocolaté. C'est comme des Twix. C'est comme des Twix, je cherche la page, si je la retrouve. Ah Mercote, est-ce que tu peux me dire à quelle page ? Ah voilà, les bars, la petite histoire des bars de chocolat et les bars chocolatés, tu peux raconter ce que c'est ? Alors en fait, c'est une recette au départ de Christophe Michalak, parce que moi, je n'invente pas, j'essaye de mettre en avant les chefs et de décortiquer leurs recettes pour les mettre à la portée de Madame Tout-le-Monde. Donc c'est Christophe Michalak. Monsieur ou Madame Tout-le-Monde, hein ? Monsieur et Madame Tout-le-Monde, oui bien sûr, bien sûr. Donc Christophe qui est un ami, c'est un shortbread, c'est-à-dire un sablé shortbread, c'est un petit sablé très croustillant qui n'a pas de dedans. Au départ écossais, avec une petite pointe de sel. Dessus, on vient pocher un caramel au beurre salé et après, on fait prendre au froid pour pouvoir enrober après, de chocolat. C'est simple et c'est addictif, c'est très très bon. Alors tu vois, si je t'avais rencontré plus tôt, j'aurais mis la recette dans mon livre, parce que dans mon livre, il y a aussi 40 recettes, mais qui sont des recettes très simples. Alors les tiennes, elles sont beaucoup plus élaborées, parce que c'est vraiment de la précision, c'est millimétré. Moi, c'est vraiment en toute simplicité, mais des recettes quand même faciles à partager. Et je pense que si tu m'autorises et que si ce livre a la chance de te rééditer, peut-être que je te l'emprunterai. Avec grand plaisir, mais il faudra bien citer qu'elle est de Christophe Michalak. Absolument. Je suis toujours mis sous lui, corrigé par Marcotte. C'est merveilleux les gens qui s'effacent. C'est la marque des grands. Non, non. Alors toi qui connais bien l'histoire du chocolat, l'histoire du chocolat et des pâtissiers, c'est quoi ? L'histoire du chocolat et des pâtissiers, en fait, elle commence assez tardivement, bizarrement, parce que le chocolat, comme je l'explique dans mon livre, il a été découvert par l'Europe, par les Européens, dans l'hémisphère sud, par les conquistadors il y a 500 ans, un demi-millénaire. Mais en réalité, on a commencé vraiment à le consommer dans la pâtisserie très tardivement, parce que pendant très longtemps, le chocolat était une boisson qui faisait la joie d'abord de l'aristocratie, des élites, des cours royales. Marie-Antoinette, oui, la grande gourmande. Non, Marie-Antoinette, c'est pas Marie-Thérèse d'Autriche, la femme de Louis XIV. De Louis XIV, très juste. Voilà, c'est Marie-Thérèse d'Autriche. Et Marie-Antoinette, elle a plutôt découvert le chocolat sous une forme semi-solide, puisque son pharmacien voulait lui faire prendre des remèdes avec des goûts très amers, et pour évacuer l'amertume, il fallait enrober de chocolat. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de tablette, il y avait ce qu'on appelait des pistoles, c'est-à-dire qu'il avait eu l'idée de faire des sortes de chocolats solidifiés, mais ce n'était pas de la tablette dans laquelle il mettait du médicament. Donc on est loin, très loin de la pâtisserie. En revanche, plus tard, un peu plus tard, arrivent effectivement les premiers pâtissiers, et notamment, j'ai découvert, et je la donne dans le livre, la première recette de mousse au chocolat de l'histoire qui date de 1820. C'est un pâtissier français qui s'appelait André Viard, et qui a inventé, en tout cas donné, on ne sait pas si c'est lui l'inventeur, mais en tout cas c'est lui qui a donné cette recette pour la première fois dans un livre. Puis avant ça, il y avait eu des tentatives plutôt ensalées, avec un certain François Maciali, c'est-à-dire, il y avait eu des choses, mais en pâtisserie réellement, c'est la mousse, enfin c'est l'entremai, tu ne m'en voudras pas de jouer sur les termes, mais voilà, la mousse. Le chocolat, quand on est enfant, on commence par la mousse, les tablettes de chocolat pour le 4 heures, ça a un peu changé maintenant, mais à mon époque, c'était pas les chocolats, et après, le dessert, par excellence au chocolat, c'est la mousse au chocolat, dans l'imaginaire collectif, c'est ça ? Et ça reste, hein ? Ça reste, mais maintenant ça a évolué, il y a les entremai, il y a les différents chocolats, les différents assemblages, les différentes origines, parce qu'on entend, c'est l'origine qui compte, et donc ça a beaucoup évolué, je pense, au cours du XXe siècle, beaucoup, quand j'en sais rien, je ne suis pas historienne, mais quand même, c'est l'idée que ça donne, mais la base, c'est vraiment la mousse. Oui, c'est vrai, parce que moi, je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, j'ai toujours eu l'idée de la recette inscrite au dos d'une célèbre tablette, où tu avais la mousse la plus enfantine, la plus simple du monde, et c'est vraiment le premier dessert, presque la première expérience pâtissière de bien des enfants, à base de chocolat. C'est vrai. parce que c'est peut-être un des rares ingrédients à pouvoir se transformer autant. C'est-à-dire que le chocolat, c'est boisson, c'est poudre, c'est mousse, c'est gâteau, c'est fondant, c'est charlotte, c'est marquis, le parfum au chocolat, la glace, il y a toutes sortes de recettes, c'est à l'infini, et ça, c'est extraordinaire. Et il a en commun ça avec un autre ingrédient magique de même provenance, qui est la vanille dont tu parlais tout à l'heure, qui vient aussi du Nouveau Monde, qui a aussi été découvert par le même homme, en tout cas, le célèbre conquistador Cortez, en 1519-1520, qui décourt en même temps que le chocolat, décourt sa vanille. Alors, c'est quand même un produit qui est aussi technique. Le chocolat, c'est technique. Très technique, pour le travailler. Déjà, il faut beaucoup de transformations pour obtenir du chocolat par rapport à une cabosse, et ensuite, à travailler, bien compte, alors il peut être effectivement très simple, comme dans la recette de mousse des autres tablettes, mais il peut aussi être très technique, si on veut. Oui, très technique. Il y a le tempérage qui demande quand même beaucoup d'ajustement de température, on va dire. Et oui, selon le pourcentage en beurre de cacao et du chocolat, les recettes changent. Les gens, ils ont tendance à croire qu'on met tant de chocolat, tant de crème pour faire une ganache. C'est faux. Ça dépend du pourcentage du chocolat. Oui, c'est très technique, mais c'est tellement enrichissant, et ça donne tellement envie qu'on a vraiment envie d'apprendre ces techniques pour pouvoir optimiser son dessert. Tu parles de ganache, pardon. Tu parles de ganache, moi, ça me fait penser à une chose, parce que je me suis penchée sur l'histoire de la ganache, parce que le mot est curieux. Oui. En fait, est-ce que tu connais l'origine du mot ganache ? Pas forcément, non. Alors, en fait, c'est un mot qui vient du jargon des cavaliers, parce qu'en fait, c'est la mâchoire inférieure du cheval. Et ensuite, c'est devenu un nom qui, au XIXe siècle, désigne quelqu'un de maladroit. Ganache, c'est un apprenti maladroit. C'est quelqu'un qui rate tout ce qu'il entreprend. C'est génial. Et aujourd'hui, c'est le symbole d'une gourmandise incroyable. Je trouve ça magnifique. C'est magique, le chocolat. Ah oui. Absolument. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci pour votre... Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve bientôt pour un plateau à nouveau sur Tokissime. On le rappelle, ici, accueilli par le Lodge Park à Meugev, qui est un très bel endroit. Très bel établissement. Voilà. Merci à toutes les deux. À très bientôt. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada